Je suis Bertrand Cornelius, chargé de cours à la Faculté des sciences appliquées et je travaille dans le domaine des réseaux électriques. J'ai décidé de revenir à l'université et de m'intéresser un peu plus aux aspects locaux, donc au réseau de distribution et puis progressivement, même aux petits réseaux et même finalement à la gestion de l'énergie dans une maison parce que je pense que beaucoup de choses vont jouer à ce niveau-là et pour moi, c'est vraiment super intéressant de pouvoir contribuer à l'amélioration de la gestion de l'énergie chez tout un chacun. Par exemple, à l'heure actuelle, on entend de plus en plus parler des communautés énergétiques, des communautés locales d'énergie. Ce sont des groupements de consommateurs et de producteurs d'électricité à un échelon local. Quand on veut dire local, ça veut dire local par rapport au réseau électrique. Ces personnes qui interagissent avec le réseau électrique vont se mettre ensemble pour pouvoir échanger de l'énergie à un échelon local. Si je produis de l'électricité avec mes panneaux solaires, plutôt que de les envoyer loin dans le réseau, si on peut dire, et donc générer beaucoup de pertes aussi, parce que plus on envoie l'électricité loin, plus ça génère des pertes dans le réseau, le voisin va pouvoir les consommer si je ne suis pas présent chez moi et donc l'énergie reste disponible et produite localement et consommée localement. Chez moi, par exemple, j'ai installé tout un système de monitoring de l'énergie de manière à bien comprendre la manière dont je consomme l'énergie et je la produis. C'est pour moi très important aussi pour la recherche parce que ça permet de vivre un peu ce qu'on essaye de mettre en place chez les autres personnes. Selon moi, à l'heure actuelle, tous les outils nécessaires, on les a. On a des techniques d'intelligence artificielle qui sont très évoluées, on a des capacités de calcul maintenant qui sont également très évoluées. Donc pour mettre en place des techniques de gestion de l'énergie qui sont plus optimisées que ce qu'on fait à l'heure actuelle, la difficulté, c'est réellement de faire adopter ce type de technologie par tout un chacun, de persuader les gens que c'est utile et de faire en sorte que ça puisse se déployer. La fabrique des possibles, c'est vraiment créer des nouvelles choses au point de vue de la recherche, c'est de transmettre au niveau de l'enseignement de manière à ce que ça puisse se refléter dans la société et faire changer peut-être les pratiques courantes des entreprises via les nouveaux ingénieurs qu'on va former, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada